Mais il y a une vraie soif et donc pour soumettre l'évangile, c'est génial. Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Café avec, aujourd'hui avec Émar Delangottier. Bonjour Émar. Bonjour Jean-Baptiste. C'est une joie de te retrouver, tu viens prendre le café à Paris avec Padré Vlog pour nous présenter ton dernier bouquin, en fait le premier. Peut-être le dernier, on n'en sait rien, mais en tout cas pour le moment c'est le dernier. Ça s'appelle Le bonheur n'est pas dans le canapé. Très très jolie couverture, il est très agréable à toucher. Un très beau livre chez les éditions Première Partie qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Alors merci de venir nous parler de ça. Comme on dit en rigolant, avant 40 ans, il faut avoir écrit un livre ou bien acheter une grosse voiture, sinon on change de femme. On n'a pas de femme, mais du coup c'est quand même sympa. C'est une belle fécondité d'écrire un livre. Voilà, ça t'est venu comment ? Jamais je n'aurais pensé écrire un bouquin. Les devoirs ont toujours été compliqués à terminer pour moi. Et je pense au dernier devoir au séminaire, tu sais le devoir qu'on doit rendre de 30 pages. Quand j'en avais entendu parler, c'était l'horreur. Et de fait, c'était un peu terrible. Et donc je me suis dit, ok, la fin du séminaire s'est plié. J'écris plus, à part mes homélies. C'est Clotule Brossolet, une éditrice de chez Première Partie, qui est venue me voir juste après la vidéo avec Thibault InShape, qui m'a dit, mon père, on voudrait bosser avec vous. J'ai ri, et après j'ai pris la demande au sérieux, et on a élaboré petit à petit le projet, et c'est comme ça que c'est venu. Trop bien, c'est un livre qui est vraiment à destination des adolescents, je pense. À partir de 15 ans, oui. 15 ans, la fin du collège, début du lycée. Un livre qui se lit bien, parce qu'il y a plein de graphismes différents. J'imagine qu'en l'écrivant, tu penses à des visages particuliers, tu penses à des jeunes que tu as accompagnés, que tu as vus grandir. Est-ce que tu peux nous partager tel ou tel témoignage, telle ou telle lumière qui te revient ? C'est vrai que c'était une attention pendant toute l'écriture, qui a duré pour moi cinq mois à peu près, de ne pas m'écarter de ma cible, qui était les plus de 15 ans. Et donc, de fait, il faut écrire en ayant en tête quelques images de personnes qu'on accompagnaient. Je pense à un lycéen très fidèle sur la paroisse, là, qui se reconnaîtra, qui a décidé cet été d'arrêter le scoutisme, alors qu'il aurait pu être CP, qui est un peu l'apothéose de la pédagogie scout, pour se consacrer tous les mercredis au patronage qu'on a ouvert à la rentrée. Donc, pour s'occuper des plus jeunes ? Pour s'occuper des plus jeunes, bien plus jeunes, et une assiduité tous les mercredis après-midi, toutes les vacances. Donc, j'ai pas mal pensé à lui quand j'ai écrit le bouquin. Il y a une petite référence, d'ailleurs, pour lui. Et après, tel autre jeune que j'ai pu suivre, accompagner. C'est vrai que j'aime beaucoup les lycéens. En tout cas, le contact est facile avec eux. Et c'est pour ça que quand Clotilde est venu vers moi en disant « ça serait adressé aux 15 ans et plus », je dis « ok, c'est bon, je connais la cible ». Ici, à la paroisse, à Paris, j'ai un tout petit groupe de lycéens, mais je trouve ça très intéressant. Ils sont une dizaine, une douzaine, dont cinq catéchumènes qui se reparent au baptême, première communion, confirmation. Et ce que je trouve très beau chez eux, c'est de voir qu'ils sont sans complexe. Ils ont soif de ce qu'ils n'ont pas reçu. Et ils ont envie de recettes. Ils disent « ok, vous dites qu'il faut prier, comment on prie ? » Alors je leur donne la prière à l'ange gardien, ils se mettent à la prier tous les jours. Qu'est-ce qui, selon toi, est favorable, finalement, à la foi, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui ? Je pense, tu le disais, c'est un cadre que l'on peut fixer et c'est un accompagnement personnel que l'on peut avoir avec eux. J'ai aussi une aumônerie de lycéens qui sont plus ou moins fidèles. Mais en tout cas, ce que j'aime chez eux, c'est le fait qu'ils se constituent en bande d'amis et qu'ils se soutiennent dans la foi pour venir à l'aumônerie, pour venir au patronage quand ils le peuvent, pour venir à la messe aussi. Ils ont une foi, je dirais, lycéens collectives. Grégaire. Exactement. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelques moteurs dans le groupe et ensuite, nous, on leur donne ce qu'on peut leur donner. Et j'aime beaucoup aussi passer du temps en plus avec eux, en dehors de l'aumônerie, pour qu'ils voient le prêtre un autre jour. Oui, gratuitement. Il y a du foot qui est organisé, telle et telle autre activité. La semaine dernière, c'était un peu une fête paroissiale ici. On a fait un grand karaoké qui était animé par les prêtres, avec du brassin, de Louis-Sorvay, tous les trucs comme ça. En fait, c'était très drôle de voir que ces lycéens qui n'ont peut-être pas cette culture-là, parce que brassin, si tu n'as pas la famille, je ne sais pas quoi. En fait, si, avec Insta et tout, ils connaissaient tout. Ils étaient au premier rang, c'était eux qui ont conduit le karaoké. Je pense aussi que la période, elle est favorable avec la forte présence de potes à eux qui sont musulmans et qui, du coup, imposent un certain rythme, une certaine pratique, des choses concrètes. Et du coup, eux, ils en soifent aussi de choses concrètes. Ils ont envie de savoir comment faire un bon carême. Ils ont envie de savoir quelles sont les prières qu'il faut dire. Alors, on pourrait dire oui, c'est un peu exagéré, ce n'est pas ça à la foi chrétienne. Mais en même temps, ça nous permet aussi de leur donner des choses bien concrètes et puis ensuite, de les emmener un peu plus loin. Je trouve que le contexte pour ça est plutôt enthousiasmant. Ils ont une vraie soif. Alors, je ne connaissais pas les autres générations. En tout cas, là, c'est une autre génération qu'on a actuellement. Ils ont une vraie soif de spirituel. Ils sont assez forts dans leurs convictions, dans les engagements à prendre. C'est à nous aussi de les entretenir et de les mettre face à leurs responsabilités. Mais il y a une vraie soif. Et donc, pour soumer l'évangile, c'est génial. Oui, c'est génial. Et vous, qui suivez cette interview, dites-nous ce que vous en pensez, de la période que nous traversons, des opportunités qui sont devant nous. Et puis, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce. C'est super. On continue ? Ton bouquin, c'est un peu un tutoriel pour la vie bonne. Ce qui m'a marqué en le lisant, c'est que c'est d'avoir plein de conseils pratiques qui, à la limite, n'ont pas grand-chose de religieux. Bien sûr, la foi est là, comme une espèce de trame de fond, de structure sur laquelle tout repose. Et en même temps, c'est vraiment des conseils pratiques. On est avide de tutoriels, de recettes. Alors, une question un peu provoque. Ton ami Thibaut InShape, finalement, il fait un peu la même chose. C'est quoi ta différence spécifique ? C'est quoi que t'apportes en plus par rapport à Thibaut ? La différence entre lui et moi, c'est que moi, j'ai moins de biceps que lui, déjà. Et ensuite, dans ce que je propose par rapport à Thibaut, c'est la progression qui mène à Dieu. C'est-à-dire, dans les thèmes du chapitre, on parle de choses très concrètes, comme savoir décider, apprendre à dire non, reprendre sa vie en main, vivre le temps présent. Et le dernier chapitre, c'est évangéliser et vivre de l'évangile, quoi. Et donc, j'apporte cette culture chrétienne et cette foi assumée, cette foi de prêtre et de jeune bien dans sa peau, voilà, que l'on retrouve tout au long de l'évangile, et évidemment, un peu crescendo au fur et à mesure. Oui, excellent. Tu lui as envoyé le bouquin ou pas, Thibaut ? Oui, je lui ai envoyé le bouquin, oui. Pas déjà sans retour ? Non, non, parce qu'on a eu des petits retards sur l'envoi, donc en tout cas, je lui ai envoyé avec des défis à réaliser concrètement, et j'espère qu'il le publiera en story. Excellent. Le titre, Le bonheur n'est pas dans le canapé, c'est une citation du pape François. Au JMJ, en général, il y a toujours une punchline. On a les prochaines JMJ de Lisbonne. Si on se souvient bien, à Rio, il avait aussi parlé d'un camp d'entraînement. C'est des citations qui t'ont marqué, toi, quand tu étais séminariste ? C'est vrai qu'à chaque JMJ, depuis les premières de Jean-Paul II, on pourra toujours citer les grandes punchlines du pape. Et là, celle-là est tirée de 2016. Il l'a reprise dans son exhortation sur Christus Vivitz. Donc il dit bien qu'il y a une paralysie dangereuse, c'est de s'assimiler au canapé et de penser que le bonheur n'est que dans le canapé. Or, nous croyons, nous, chrétiens, que le bonheur est en marche, se situe en chacun de nous, mais en marche à la suite du Christ. Et donc, il prend notamment l'exemple, prenez vos chaussures de marche et troquez-les contre votre canapé. Et ça sera bien mieux pour tout le monde. Toi, quand tu as été adolescent, comme tout le monde, quand tu n'avais pas de barbe ni de soutane, c'est quoi qui t'a aidé à te construire ? Toi, c'est un petit témoignage de peut-être une figure ? Il y a plusieurs petits éléments. Il y a le fait d'avoir grandi dans une famille nombreuse, catholique, avec des parents qui nous ont vraiment transmis la foi et inculqué ce désir de vivre sa foi de manière personnelle. Une paroisse riche, je pense aux Dominicains, à Toulouse, avec les groupes d'aumônerie qui ont jalonné ma scolarité. La présence de prêtres à la maison qui venaient régulièrement, invités par les parents. Je leur ai d'ailleurs dédié le livre. Et qui ont façonné ma vocation petit à petit. Et le fait de me confronter à des prêtres, que ce soit en vacances ou à la maison, me permet de dire, le prêtre n'est pas un dieu. Et en même temps, il est très concret, il s'intéresse à ma vie. Et ça, ça m'a beaucoup marqué dans ma vocation. Et donc, c'est un peu ce que j'essaie de faire dans ce livre, sans prendre non plus l'adolescent pour un pote. Je le considère comme un adulte. Et dans le livre, il n'y aura pas de trait d'humour ou de choses. On est les meilleurs amis de la vie. Non, je garde une certaine distance chaste, je pense, avec... On n'est pas là pour faire les clowns, ça c'est sûr. Et parfois, ça peut être une espèce de piège d'entrer tellement dans les codes que finalement, on est prisonnier des codes. De toute façon, les jeunes, c'est de nous qu'on soit au bon endroit en phase 2, ça c'est clair. Et avec un langage approprié, en fait, un langage de notre génération, on a l'avantage d'être suffisamment jeunes pour les comprendre et connaître un peu leurs références. Mais parfois, on est déjà un peu des boomers, quoi. Et donc, si on veut employer leur vocabulaire, alors là, on est sûr de se griller. Donc, il faut être nous-mêmes. Authentique. Oui, exactement. Et accepter qu'il y ait de plus en plus de décalages entre eux et nous, mais bon, le décalage est quand même... C'est vachement intéressant ce que tu dis sur le fait que le prêtre, il est réel, il n'est pas sur... Ce n'est pas une magie finale, il n'est pas sur son pédestal, il est au milieu des gens. Je crois que c'est vraiment ça qui est déterminant aussi pour les vocations césardotales. On devient prêtre parce qu'en fait, c'est possible aussi dans l'imaginaire, dans ce qui est réalisable, dans ce qui est potentiel. Donc, être au milieu d'eux, tel qu'on est, à notre place, avec la bonne distance, c'est clair. Aujourd'hui, dans ta vie paroissiale, c'est quoi le lieu qui t'est pas donné le plus ? Tu as parlé du patronage, c'est peut-être là. Qu'est-ce que tu veux nous en dire ? Un peu un lieu de joie, un lieu de fruissio, où c'est bon d'être prêtre ? De fait, tu l'as dit, c'est le patronage qu'on a ouvert cette année à la rentrée, tous les mercredis après-midi, la première semaine des vacances scolaires. Et j'y trouve, alors au début, c'était une source de stress, je suis directeur d'accueil de collectif de mineurs, c'est toujours un peu compliqué administrativement au niveau des responsabilités. C'est la vie. C'est la vie, et puis on est là pour ça. Mais là, j'y trouve une vraie joie spirituelle le mercredi d'y aller pendant les vacances avec des phrases, des enfants assez incroyables. Je pense à une, le petit Martin, 8 ans. Donc, j'ai l'habitude d'envoyer sur le groupe des parents l'activité du jour. Et voilà. Et donc, à un moment, j'avais mis activité surprise l'après-midi. Et donc, les parents du petit Martin le lisent. Et Martin me dit quelques temps après, ah oui, mais de toute façon, toi, à un moment, tu avais marqué activité surprise. Alors, je me suis dit, comme d'habitude, tu n'avais rien préparé. Mais en fait, c'était bien. Et c'était vrai ou pas ? Je me rappelle, je me disais, du coup, on a fait quoi, Martin ? On a fait une activité manuelle. On a fait une activité manuelle. Et c'était moitié vrai. Peut-être la dernière question pour élargir un peu. On parle beaucoup d'effondrement de l'Église, toutes ces crises multiples dans lesquelles on se trouve pris. Et aujourd'hui, c'est quand même une période tendue. Je ne sais pas si tu as eu les poubelles à Paris. Est-ce qu'une période d'effondrement, comme on est en train de la vivre, en fait, ce n'est pas la meilleure période pour être prêtre ? Ben si, mais toutes les périodes sont bonnes pour être prêtre. Et la période qu'on vit n'est pas plus compliquée. Et pourquoi elle est bonne ? Elle est bonne parce qu'on y est et que de toute façon, on ne peut pas rêver d'un monde dans 20 ans ou il y a 10 ans. On est là et on a à transmettre cette joie de l'Évangile et le Seigneur passe à travers toutes les périodes de l'Histoire. Oui, c'est clair. Et moi, je me rends compte ici et puis dans mon ancienne paroisse que nos paroisses, au milieu du temps qu'on traverse, peuvent être vraiment des oasis. Des lieux où on sent que la vie est bonne, on sent que Dieu est proche. Les temps de crise, je crois, sont vraiment un temps favorable parce que ça permet aussi aux gens de se poser des questions qu'ils ne se posaient peut-être pas avant, qu'ils viennent. On voit beaucoup de gens venir avec des questions qui viennent de nulle part, entre guillemets, par rapport à l'Église, par rapport à la tradition chrétienne transmise ou pas. Ils ont soif, en fait. Et je pense que le temps de crise révèle aussi cette profondeur dans le cœur des gens. Et pour nous, on est aux premières loges pour voir ça. C'est magnifique, non ? C'est une question de liberté intérieure, je pense, de la part des pasteurs, de dire, je suis là maintenant, oui, on aurait aimé faire ça, oui, on ne pourra jamais faire ceci ou cela. Et voilà, qu'est-ce que je fais avec les gens qui sont devant moi ? Et puis, on avance. Et on a quand même quelques indicateurs qui montrent que l'Église est encore présente et il y a des belles forces vives. Oui, c'est clair. Du coup, on se dit aussi, et on peut dire aux gens qui regardent la vidéo, que s'ils se posent la question du sacerdote, il ne faut pas hésiter, c'est cool. Et puis que si vos enfants se posent la question du sacerdote, en fait, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Exactement. Et puis, même, je pense que c'est important et c'est un peu le témoignage aussi de ma vocation, que l'on prie en famille pour les vocations. Et ne pas hésiter que les parents disent, ma Seigneur, si c'est ta volonté qu'un de mes enfants puisse devenir prêtre ou religieuse. Ça fait partie du possible. Exactement. Et que les enfants l'entendent. Ah, mon papa ou ma maman a dit que c'était possible. Du coup, on développe sa vocation et puis le Seigneur fait le travail derrière. Voilà. C'est le bonheur. Il n'est pas dans le canapé. Pourtant, Emma a arrêté assis dans un canapé. Pas trop vautré. Donc, c'est pas mal. On ne voit pas ses chaussures à la vidéo. Ce ne sont pas des chaussures de marche. Mais bon, il est quand même bien en marche vers le Seigneur. C'est cool. Merci à tous d'avoir suivi ce moment. À bientôt pour un futur café avec un invité surprise. Mais on aura bien travaillé. Sous-titrage ST' 501